Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et on se met d'accord sur un numéro maintenant, une fréquence les gars. Oh sa mère ça m'a cassé la gueule. 169.69. 169.69. Ok, tu m'en filles l'une ? Une quoi, une quoi ? Une rade ? Mais c'est Kirby qui l'a ? C'est Kirby qui les a. C'est Kirby et Brandon. Non mais 169 c'est trop, on peut pas je crois. On peut pas. Oh je vous ai pas dit. Ah ok, je peux changer. Ouais ouais, 169. Je vous ai pas dit, je suis en train d'essayer d'avoir des petits crochetages. T'as réussi à trouver ? Non on peut pas, mais attendez. Mais je les attends. Eh eh, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la fréquence max c'est 130. Il faut trouver autre chose. Bah 69.6. Ou non 666. Oh c'est bizarre ça. Non, eh, 129.29 ça vous va ? Ah 129. Ok vas-y c'est pas. Kirby, tu vas voir ? Va récupérer les radios. Ça y est, c'est fait. J'ai déjà trouvé, récupère-moi. Eh, 129.29. 129.29. Putain, faut que je trouve à tout prix, allô. J'ai peur qu'elle a répété des trucs. Oh, c'est chien. J'ai la preuve qu'il faut pas faire confiance à Yellow. Vas-y, Racky. Elle a fait la mission avec Bobby pour aller dans le bureau du directeur. Quand ils y sont allés et qu'ils ont commencé à trouver un truc, au dernier moment elle la balance, les rouges ont volé et ils se sont tous barrés. Donc elle bosse bien avec les rouges. Donc en fait il lui a fait confiance, ils allaient faire un truc ensemble exactement comme nous la dernière fois. Sauf qu'en fait au dernier moment elle l'a balancé pour qu'il se fasse défoncer. Et c'est eux qui ont réussi à voler le truc et ils s'est retrouvés tout seuls dans la mer. Et c'était quoi le truc, c'était quoi ? Bah du coup il sait pas, parce que du coup il allait le trouver. Elle a balancé pour faire l'agitation, elle a ramené les rouges, les rouges l'ont récupéré. Donc elle joue bien triple jeu, Aziz. Donc je suis désolé mais moi je l'avais... C'est par rapport au vert. Non mais la dernière fois on l'a emmené avec nous pendant nos enquêtes. C'est Bobby qui t'a dit ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu crois que je vais écouter Bobby ? Putain de merde, t'écoutes Bobby ? Mais justement Bobby c'est la personne la plus gentille. Non mais c'est la plus gentille et la plus naïf. Pourquoi tu veux pas nous écouter ? C'est trop gros trou de cul de cette école, qu'est-ce que tu auras connu ? Non mais Kirby, Jordan, dites quelque chose s'il vous plaît. En vrai, en vrai, je l'aime pas du tout Bobby, c'est vraiment trop du cul. Mais là, pour le coup, elle a pas tort. Ils m'ont mis tout nu, ils m'ont mis tout nu parce que je suis un arabe. C'est quoi ce cirque là ? Ils m'ont mis tout nu, ils m'ont mis tout nu. Non, y'a rien, y'a rien. Allez, changez immédiatement au dortoir. Mais qui t'as mis tout nu Steven Seagal ? Il exhibe son corps, monsieur. Balance, balance. Il nous montre sa veilleuse. Hé, écoutez s'il vous plaît, comment on parle dans cette putain de radio, j'ai pété un crâne ? Faut que tu l'allumes. Hé, comme moi. Et après tu tournes le bouton L au-dessus là. Ouais mais y'a personne pour parler avec moi, sa mère. Continue à balancer les infos à ta meuf ou pas Azus ? Non, c'est... Faut juste que je me rappelle de ce que je lui ai dit. Tu veux compter si tu veux que j'aille plus loin ? Tu veux tester ? Ouais, ouais, mais il faut pas... Appuye... Oh mais normalement, tu peux le faire, même là. Ouais, elle est bête ou quoi ? Ou alors, si ça se trouve, t'es de son côté, tu vas nous la mettre. Ah, vas-y, parle dans la radio. Mais mec, t'es pas sur la radio. Mais je parle là dans la radio. 129, 29. Ah, 29, pas .9. 129, point 29. Là, tu m'entends ? Ouais, là tu m'entends ou pas ? Ouais, et toi, c'est bon ? Ouais, bah voilà, il faudra... Écoute, c'est L sur ta radio pour désactiver. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ok. Vas-y. Hé, 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 hé. Elle tient à quoi, tu as la tête, mais c'est comme les chiens. On leur donne des croquettes pour avoir des câlins, c'est la même chose. Hé, il vous faut une radio, là. On a trouvé. Bah ouais, mais où tu les trouves, tes radios ? Bah, hé, Brandon, il en a une. Il faut que... Toi, Aziz, tu vas rester avec moi. On va faire le mur. Nova, Kirby et Brandon, vous traînez ensemble. Vous avez les radios. On se tient au courant. Là, action, là. On perd du temps de fou, là. On essaye de s'expliquer. Ouais, je sais pas, oui, Brandon. Vas-y, il faut aller le chercher. Bah ouais, aller le chercher. C'est des couilles, putain, que je quitte ma meuf. C'est la seule qui me donne de l'attention, putain. Tu l'entends, Jordan. Non, mais... Tu chais. Non, mais... Elle fait tout, elle fait tout pour que tout casser, chaque fois. Elle est jalouse. Eh bah, dans ces cas-là, dis-lui, ok. Mais toi, tu quittes... Tu vois ou pas ? Tu quittes Bobby. Ok, d'accord. Enfin, donnant, donnant. Ok. Voilà. Et si elle refuse de quitter Bobby, il ne voit pas pourquoi toi, tu accepterais de quitter l'autre. Vas-y. Tu parles dans les lunettes. Merci, ça, c'est très gentil, ça. Végétarien, comme d'habitude, s'il te plaît, Edouard. Euh... Ouais, du coup, c'est toi. S'il te plaît, Edouard. S'il te plaît, nous te végétarien. Oh, putain, dis-le, ferme-la, arrête, t'es chiant. Un truc à m'enlever. Juste pour que je puisse nourrir. Moi, tu me donnes un truc bon, c'est tout, ça suffira. Espèce de canardierier. Mais grave, Bobby, apprends, parlez moins fort un jour. Oh, désolé. Bah, dites donc. Oh, merde. Allez, tu vas y arriver, aussi. Oh, merde. C'est Emily. Oh, t'es bon, c'est difficile de ce côté. Comment ça ? Bah, je glisse. Non, Emily, s'il te plaît. En plus, oh, putain, tu ne t'es pas lavé ce matin. Mais bien sûr, qu'est-ce que je me suis lavé ? Tu m'as vu, là ? Bah, justement, j'ai vu d'un peu trop près. J'ai même senti, putain. Tu m'as vu, hein ? Ah oui, je me suis lavé, tu m'as vu, hein ? Putain, Bobby, je suis de ta classe, en fait. Tu t'en rappelles un jour ? Merci, Luchigo, pour le 25e mois. Bon, merci, mon Darkie. Et merci, Kekun, pour le 35e mois. Eh, Bobby, ça se passe avec Nova ou quoi ? Eh, pourquoi elle est énervée, Emily ? T'es sûre de ça ? Ah oui, pourquoi ? Je ne sais pas, elle m'a dit des trucs. C'est bizarre, un peu. Bah, tu as dit quoi ? Bah, elle m'a dit des trucs. C'est bizarre, je te le dis. Eh, mais toi, ça ne sert à rien. Je te connais. Tu aimes trop inventer des histoires. Eh, je peux te poser ? Attends, Michou. Wow, comment je t'ai appelé, sa mère ? Je ne sais pas, tu avais... Eh, écoute, Bobby. Le gilet Kekun. Wow, Amid, Amid ! Je ne te laisse pas faire, Amid ! Allez, au revoir, les jeunes. T'es toujours rêvé de te fumer ! Attends, eh ! Bobby, Bobby, comment elle se barre, là ? Ouais, 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 pardon. Attends, attends. Eh, porte-moi ! Eh, je vais péter un câble. Vas-y, c'est bon, j'ai trouvé, là ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, attends, attends ! Recule ta braguette ! Eh, Jordan, ça s'écrit qu'un G ? Pourquoi il est par terre ? Eh, non, mais... Il y a un problème. Eh, je vais péter... Bobby, tabasse-moi ! Quoi ? Tape-moi ! Tape-moi ! C'est la seule fois où je te montrerai ça ! Faut le moins en une ! Faut le moins en une ! Voilà ! Non, mais non, c'est bon, arrête, alors. Putain ! Ah, c'est bon. Putain, ça m'a débloqué, merci. J'ai une tendinite sur le genou droit. Ouais, Bobby ! Eh, je ne veux pas foutre ma merde, non. Je ne crois pas. Par contre, la petite Yellow, là, elle veut foutre sa merde, elle, ou pas ? Yellow, gros, on est d'accord, elle casse les couilles. Non, non, est-ce qu'elle a foutu sa merde ? Dis-moi la vérité. Elle a foutu sa merde de fou ? Genre, vraiment ? Est-ce que tu penses qu'elle travaille avec Amine et tout ? Bah, mais frérot, bien sûr, frère. En gros, elle m'a balancé, elle était avec les rouges, j'étais bien content. Amine, il est venu me voir, il m'a dit, toi, tu vas avoir des problèmes. Et ensuite, Yellow, elle m'a dit, eh, viens, tu dois aller voir le proviseur. Ah, putain. C'est bon, les retardataires, non, 50 fois pour ceux qui ne sont pas dans les rangs. Vas-y, c'est bon. Ouais, je suis encore 50 fois. Non, c'est parce qu'elle sort avec Aziz, c'est pour ça, merci. Mettez-vous en rang, mettez-vous en rang. Excusez-moi. Elle va arriver, l'infirmière. D'ailleurs, tu m'as pas remercié pour la première, pour la... Amine, venez ici. Ouais, on se fait, on se fait qu'il y a une. Amine, venez ici. John, t'es pas proviseur, met-toi en moi. Amine, venez ici. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Désolé, j'arrive tout de suite. C'était juste pour vous dire que sur Doug, il m'a beaucoup aidé dans ma scolarité aujourd'hui. Vous ne devez pas être remonté autant qu'en lui. Il m'a été vraiment utile aujourd'hui. Le plus bien noté, c'est Jean-Régis. C'est moi, John-Doug, par contre, il m'a niqué ma mère tout à l'heure. C'est bleu, Amine. Jean-Régis, c'est possible. Amine, venez ici. C'est n'importe quoi. J'ai appelé Michou parce qu'avec sa voix, c'est trop dur de faire la différence. Il ne change pas sa voix, alors... Juste si c'était géométrie variable, qu'il semblerait que la classe rouge aurait des avantages ou des plus-values. Ce n'est pas le cas, je vous le garantis. Sachez que ce qui s'est passé vis-à-vis de M. Sourdoug, qui a été convoqué par la police, relâché récemment, et j'ai appris derrière qu'il a frappé son professeur de sport, je l'enregistre. Le comportement de Amine, qui est très perturbateur ces derniers temps, je l'enregistre également. Vous avez tous deux eu un conseil de discipline. La moindre connerie, le moindre écart qui remonte à mes oreilles, une agression auprès d'un élève, quoi que ce soit, ce sera l'exclusion définitive. Mais monsieur, on m'a mis tout nu ? Oui, oui, on vous a mis tout nu, oui. Mais j'ai eu aussi beaucoup de remontées concernant un mauvais comportement, Amine. Des élèves qui n'en peuvent plus de vous. Moi, je n'en peux plus de lui. Moi, je vous ai appris la dernière fois à assumer vos erreurs. Donc là, vous allez le faire. Vous vous excusez devant tout le monde, une bonne fois pour toutes, et je veux des excuses sincères. Vous mettez tous les conneries que vous avez faites. Allez, c'est parti. Je tiens à m'excuser auprès de tous les élèves que j'aurais contrariés. Ce n'était pas volontaire. J'ai un caractère assez exécrable ces derniers temps dû à des problèmes personnels. Veuillez... Merci, docteur Swaguet pour le 58e mois. Merci, Mathis. Merci, Mathis et moi. Je m'excuse. On n'accepte pas. Un avocat ? Tu n'es pas accepté. On n'accepte pas. On n'accepte pas. Ça se fait pas de couilles. Suivant. Je me présente, John Sourdoug. Plus tard, j'ai 17 ans. On n'en a rien à foutre. Il a du rouge à bite sur la bouche. En gros, en fait, il y a eu des petits soucis avec certains d'entre vous. Je voudrais m'excuser, mais après, c'est aussi dû à plein de circonstances genre contre-compromettantes. Ah, bref ! Attends, mais les gars, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Il a fait les exprimer. Il a fait les exprimer. Il a fait les exprimer. Il est en suceur, OK ? Ce n'est pas facile. C'est des canons. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile tous les jours, OK ? C'est la page dans la mer. Je suis en réseau social. Après, moi, je suis du caca à Dubaï. Mon père, il vende des aspirateurs et il fait des dingueries. Il faut assumer, là. Oui, je sais, monsieur, j'assume. Il a battu. Mais voilà, il parle de Madaron derrière. Mais voilà, ça pour vous dire que c'est sûr, j'ai fait des trucs, OK ? Mais il y a aussi des causes liées à ça. Voilà, je m'excuse et ça ne se reproduira plus. Très bien, en rang. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les points, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, les points, ça ne sert à rien, etc. Il y a une sortie en Égypte qui arrive. Les deux classes qui auront le plus de points pourront dormir dans des locaux de luxe. C'est vrai qu'il y a de l'or sur les pyramides. Monsieur, monsieur. Avec une nourriture excellente, un confort excellent, des habitats excellents, dignes de ce que seront les professeurs. Les deux dernières classes camperont à l'extérieur avec des petits sacs de couchage. Et voilà, je peux vous dire qu'en Égypte, les moustiques, etc., ça y va. Monsieur, monsieur. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point. Les deux premières classes pourront se déplacer en Égypte en quad et en motocross. Les autres devront se déplacer à pied. Tout simplement. Quoi ? Quoi ? C'est vrai qu'il y a de l'électricité dans les pyramides. Écoutez, ça, c'est quelque chose que le professeur d'Égypte peut vous répondre. Bien sûr, il était là au bout des pyramides, ça servait à produire l'électricité. Mais bien entendu, il est égypte, monsieur le directeur. Dégage. Oh, pas de quoi. Déclasse-toi sur le côté. Non, le pauvre. Non, le pauvre. Non, il est parti au courant. Non, non, non. En fait, comme vous aviez parlé, vous vous rappelez que vous aviez parlé quand on avait 80 fois, on a une surprise. Moi, je vous propose qu'on a bloqué notre place en Égypte en premier et comme ça, ça se bat entre les trois pour avoir un déplat. Je vous propose que le petit débile que vous êtes, il va comprendre ce qu'il doit faire et je vous mets moins dix points à votre classe. Voilà, voilà. Kevin, je vais niquer quoi. Vous allez aller en cours et le moindre souci avec Amine sur Doug, vous me le remontez et croyez-moi que ça va sévir. Maintenant, en cours, moi, j'ai affaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci de me game pour le faire, d'accord ? Joyeux anniversaire ! Non, je n'en veux pas de votre anniversaire. Je n'en veux pas de votre anniversaire. Je n'en veux pas de votre malice. Donc, vous allez en cours et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci. Merci. On s'en prend les heures. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, c'est des fils de plus. C'est bon, monsieur le professeur. C'est fou, la tête. C'est ça, c'est ça. Viens, on va. Viens, on va. Viens, on va. Faut aller chercher les bleus, là. Faut aller chercher les bleus. Faut aller chercher les bleus. Brandon, viens voir. Alors ? Bien, classe numéro... Enfin, la classe des bleus. Vous avez cours de théâtre. Allez, on va. T'as un dur allumé. La classe des rouges, vous avez cours d'anglais et la classe des jaunes, vous avez cours de chimie. Je vais passer à l'infirmerie. Dites-le au professeur. Vas-y, on va le dire. Vas-y, on s'en occupe. On s'en occupe. Carré. Ça va bien ? Bonjour, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Vous avez bien ? Carré. Kirby, pardon. Oui. Vous n'êtes que trois aujourd'hui ? Ouais. Il y a deux malades, là. Ils sont malades. Mlle Mike Barger juste avant ? Non, ils sont en l'infirmerie, là, monsieur, avec ce coup de fou, là. Je ne sais pas quoi faire. Si on n'est que trois, on ne peut pas faire quoi. Ce n'est pas grave. On va improviser. Ce n'est pas votre cours de l'improvisation, monsieur ? Votre vie est une improvisation. Votre tétée est une improvisation. Non, vous inquiétez pas. Donc, ils ne viendront pas, c'est ça ? Non, ils sont malades de fou. Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'a dit l'infirmeur. Moi, je ne fais pas mytho. Je ne suis pas dans leur anus. On a checké, on ne peut pas. On a checké tout à l'heure avec Nova. Pourquoi ils veulent repartir ? Non, on a checké pour savoir si on pouvait ouvrir. On ne peut pas. Pourquoi ils repartent, les deux ? Ils ont essayé avec le pied de biche. Tu fais une glace ou quoi ? Ils ont... Ils ont... Il est même allé voir le concierge pendant la pause. Ils ont eu temps de tout faire. Je ne sais pas, alors. Peut-être qu'ils cachent un bail. Et je leur ai dit... Oui. Pourquoi vous avez mal au ventre ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Je ne sais pas ce qu'il y a eu à la cantine. En même temps, ils nous donnent des croquettes pour chat à la cantine. Oui, ils ont donné des croquettes pour chat. C'est vrai, c'est pas fou. Eh bien, retenez-vous, vous voulez des couches. Je crois que le monsieur le directeur en a dans son bureau. On va peut-être aller lui en prendre. Ouais, on va aller voir. Ouais. On arrive. On prend un des couches et on arrive. Vous dépêchez. Attends, j'arrive. Je vais les accompagner au cas où ils s'effondrent. Si vous vous effondrez. Mais non, non. Ça fait trop cramer. Mais non, t'inquiète. Prends la radio. 129.29, OK ? Ah bon ? Ah, c'est fermé. Eh, monsieur ? Oui ? Je crois qu'ils n'arrivent pas. C'est fermé, ils disent. Bah, ça fait rien qu'ils viennent à mon cours. De toute façon, ils ne devraient pas rentrer dans le bureau du directeur, quand même. Oh, fleuve d'y retourner. Je ne suis pas de leur daron. Ils sont où ? Je ne sais pas. Ils sont bien, bien, bien. Ouais, venez, venez. C'est bon, je suis allé les chercher. Je vous préviens. Moins 50 points s'ils ne viennent pas. Mais si, ils arrivent. Ils sont là, ils sont là. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On est l'improviseur, du coup. Vous avez failli camper en Égypte. Eh, je peux vous poser une question ou pas, monsieur le professeur ? Oui, rentrez. Eh, comment ça se fait ? Je vous ai entendu parler à un certain Amine. Vous connaissez Amine ? Amine Zbubio ? Voilà, vous le connaissez bien, lui. Oui. Je vous ai entendu une petite conversation très bizarre pour un professeur. Très bizarre, c'est-à-dire ? Bah, des plans un peu chelous et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, vous concentrez pour mon cours ? Ouais, mais il va falloir se concentrer sur le reste aussi. Dites, monsieur Jordan. Ouais ? Soit on parle de cette affaire mais vous prenez moins 80 points dans votre gueule. On vous écoute, monsieur le professeur. Non. On fait mon cours. On va faire le cours, on va faire le cours. Vous voyez, monsieur Jordan. Il y a des lieux pour parler des choses. Ok, on en parlera plus tard, tranquille. Vas-y, carré. Très bien. Alors, le speech. C'est simple. Il y a eu un braquage de banque. Quand les policiers sont rentrés, il n'y avait personne dans la banque. Deux personnes ont été arrêtées aux abords de la banque. Entre monsieur Jean-Aziz et mademoiselle Kirby. Bien. On utilisera le simulateur et je vous donnerai des petites consignes. Quant à vous, trois autres, vous allez jouer des policiers. Ça vous va ? Non, encore mieux. Deux policiers, un avocat. Qui veut faire l'avocat ? Moi. Très bien. Eh bien, venez. Allez, c'est parti ! Attendez, attendez, attendez. Prenez vos déguisements avant dans la garde-robe, juste là, la grosse caisse, juste en face. Vas-y, moi je m'habille en quoi ? Bah, soit vous êtes policier, soit vous êtes prisonnier. Policier, hein ? Quitte à choisir. Alors Jean-Aziz, un bout de papier. Ouais. Jean-Aziz ? Ouais, il ne veut pas m'appeler Aziz. Ok. Oui, mais Jean, toi. Alors Jean-Aziz, vous écrivez si vous êtes coupable ou innocent. Je ne veux pas savoir si vous l'êtes ou pas. Vous écrivez sur le papier, on découvrira ça à la fin. Pareil pour vous, mademoiselle Kirby. On vous rend le papier après ? Oui, comme ça, vous trichez par dose d'exemple. Vous m'avez pardonné le... Ah oui, là. Un policier. Voilà. Et donc, le but des policiers, c'est de savoir si vous êtes coupable ou pas. D'accord ? Vous, votre but, c'est de ne pas aller en prison. On est bien d'accord. Que vous soyez coupable ou innocent. Il n'est pas rare de voir des innocents en prison, n'est-ce pas ? Ouais. Totalement. Il n'y a pas de tenue d'avocat, du coup, j'improvise. Ah bah non, vous gardez votre tenue normale, ça ne fait rien. Ouais. On va improviser ce que vous voulez. Dépêchez-vous, comme ça... Il va faire avocat. Allons-y, allons-y, allons-y. Le temps presse. C'est parti. On a déjà perdu au moins la moitié du cours. Ouais, très bien. Allez. On a le temps d'aimer. Alors, attendez que je programme ça parce que monsieur Aline veut bien, on va tout dérégler. Il faut fermer les yeux. Allez. Ouais. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Attendez, 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 s'il vous plaît. On attend, on attend, on attend. Vous êtes sûr qu'on est au bon endroit, là, ça me merveille ? Non, on n'est pas du tout au bon endroit. C'est bien ce que je pense. On devrait être dans un commissariat. Il y a des failles dans la faille spatio-temporelle. Monsieur Ziegen n'a pas réussi à bien régler la machine. Il y a un T-800 qui est passé au commissariat, là. Comment ça, on n'entend pas ? Vous avez un changement du ce bruit ? Ouais, j'entends bien. Il faut me laisser le temps de remettre les bonnes coordonnées. Oh ! Wouah ! Je trouve où, là ? On est où, là, monsieur ? Ne vous inquiétez pas, c'est une simulation. D'accord ? Ouais, mais c'est une simulation. Ok, mais des gens qui se font... Wouah ! Sa mère, la pute ! Bien joué, bien joué ! Vous ne trouvez pas, surtout. Il faut qu'on soit les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas. Wouah ! Oui, 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 je comprends. Mais si vous me dérangez, je n'arriverai pas à mettre ces coordonnées. C'est compliqué, d'accord ? Ok, ok, mais... Il y a un nier derrière vous ! Ouais, il y a ta femme ! Ah ! Ah, putain ! C'est bon. Oh, putain ! Un truc qui est quelqu'un sorti ! Oh, sa mère ! Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une simulation. Un petit peu effrayante, un petit peu réaliste, mais c'était qu'une simulation. Ça, mais elle est de putain de réaliste ! Très réaliste, ouais ! Très réaliste, ouais ! Ne vous inquiétez pas... C'était la mère à qui, ça ? C'était un truc de fou ! Ça rappelle-moi celle de famille. Ce n'est pas du tout du voyage temporel. C'est la simulation. Vous fermez les yeux et on y va ! On y va ! Ah, c'est mieux, là ! Ça a l'air d'être mieux ! Oh, c'est mieux ! Alors, comme je vous ai dit, il ne s'agissait que d'une simulation. Et d'ailleurs, comme c'était qu'une simulation, ça ne sert à rien d'en parler aux autres élèves, d'accord ? Oui, oui, oui. Et encore moins d'en parler aux autres professeurs ou aux directeurs, très bien. Tu vas mettre la vie. Carré, carré. Très bien ! Très bien ! Suivez-moi ! Non va, non va ! Et, Sid, je vous en supplie, écoutez. En radio, on ira sur la station 19-19, ok ? Ok, ça marche. Ok, tu diras à Brandon, je te fais confiance. Parce qu'on a sorti la station, il y avait beaucoup trop de monde, ok ? Il est passé où ? 19-19, carré. En bas, en bas, en bas. Alors, les dernières petites indications. Du coup, les deux policiers, vous êtes chargés de l'interrogatoire, d'accord ? Euh, venez avec moi en cellule, vous deux. Je vais vous donner deux petites conseilles. Ok. Alors ? 19-19, la radio. Vous mettrez... C'est noté, c'est noté. Carré, carré. Tu as trouvé un truc, du coup ? Moi, je t'ai dit, en gros, il faut 4 pieds de biche, c'est tout ce que tu as à savoir. Il n'y a rien d'autre. Ah non, rien, tout a été vidé. Ouais, je sais, c'est des rouges. Ah, putain. Non, écoute, écoute. Donc, ils ont dû avoir un pied de biche. Eh, on va... La station, c'est pas possible. On va faire 22-20... Non, vas-y, tu sais quoi ? 20-22. Ça fait 2022. Eh, 20-23, ça, merde. Vas-y, 4-2 au pire. Ouais, vas-y, ouais, carré. Deux-deux-deux-deux-deux. Ouais, deux-deux-point-deux-deux, ok ? Eh, tu sais l'activer ou pas, grand-deux ? Non, encore, je ne l'ai pas sur moi. Vous discutez avec l'avocat. L'avocate. Bien, j'y vais. Et vous deux ? Ouais, carré. Petite consigne pour vous, attendez. Vous êtes les deux policiers. Bon, en fait... Mademoiselle McBurger, je donne les consignes. Oui, je voulais vous demander. Est-ce que je sais déjà ce qu'ils ont fait ou pas ? Non, vous êtes leur avocat. Non, justement, tu dois le découvrir. Ils vous disent. Alors, même moi, je ne sais pas s'ils sont coupables ou innocent, d'ailleurs. Bah, vous non plus, vous ne savez pas du tout. C'est quand même vachement suspect, le fait qu'ils soient à côté de ce truc. Nous, on est arrivé sur place et c'était eux deux qui étaient là, quoi. Voilà, exactement. Il vous reste une demi-heure. Dans une demi-heure, c'est la fin de garde à vue. Dans tous les cas, ils seront libres. Sauf si vous arrivez à avoir des aveux. Ou si vous arrivez à les piéger. Vous mettez en place votre stratégie. Vous avez cinq minutes et on commence. C'est quoi ? On les arrête, c'est un crime ? C'est quoi ? Ah oui, vous n'étiez peut-être pas là. Ils ont été pris aux abords. Il y a eu un braquage de banque. Quand la police est arrivée sur place, il n'y avait plus personne. Par contre, deux minutes après, des gens ont été arrêtés juste derrière la banque. À proximité de la banque, disons. Avec un comportement un peu suspect. Il n'y a rien qui les relie à la banque. La seule chose qu'il y a, c'est une pression. Il vous reste une demi-heure. Disons maintenant plutôt 20 minutes. Et il faudra faire une stratégie, d'accord ? Sachant qu'eux aussi, sachant s'ils sont coupables ou innocents, ont certainement une stratégie. Moi, j'ai une stratégie. On va les interviewer un par un. Et ensuite, on va leur mentir. C'est le dilemme du prisonnier. Ouais, je connais. C'est ce que j'avais proposé. Tu t'appelles comment ? Pourquoi pas Brandon ? On s'en fout, non ? Jordan et Brandon. Non, un flic. Non, vas-y, moi, tu m'appelles John Nelson. C'est trop long, John. C'est tout. Vas-y, carré, carré. Ou inspecteur Nelson. Appelle-moi Tom, alors. Vas-y, inspecteur Tom et inspecteur Nelson, ok ? Vas-y. Et on fait le gentil flic et méchant flic ou pas ? Vas-y. Je connais tous les deux méchants. Ouais, vas-y. Ah, vous me dites quand on y va, professeur. Oui, oui, bien sûr. Je me laisse deux minutes le temps. Ok, vas-y. Avec Tom, on va aller tranquille derrière. Sinon, là, dans 30 secondes, vous y allez. Vous dites, allez, hop, 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 c'est fini, l'interrogatoire. On y va maintenant, allez. Je vois là, bien flic, bien bourrin, bien viré. Bon, allez, c'est fini, là. On doit passer à l'interrogatoire. On n'a pas... Allez, on se calme, s'il vous plaît. On n'en a rien à foutre. Allez. Bon. Mais je vais... Mais je vais... Eh, je vais... Eh, excusez-moi, messieurs, c'est dans leur droit. C'est dans leur droit. Eh, pep, 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 pep. Je ne sais pas, je ne veux pas le convaincre. Calme-toi, calme-toi, tu parles trop. Je ne veux pas, on ne s'en fout pas. Eh, 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 tu vas la boucler, bordel. On ne s'entend plus, ici. Juste, on ne s'entend pas, il n'y a que toi qui parle. Excusez-moi, vice de procédure, monsieur, vous parlez. S'il vous plaît, madame l'avocat, s'il vous plaît. Je tente, je tente. Ça va, ça va. Bon, voilà. Bon, on va y aller. On va faire les présentations. Je me présente, inspecteur John Nelson, et je suis accompagné de l'inspecteur Tom. Nous allons procéder... Nous allons procéder immédiatement aux interrogations, aux interrogatoires. Tom, embarquez à l'un des deux, là. Eh, je vais embarquer l'un des deux dans la pièce d'en face. Comment tu t'appelles, toi ? Je me permets, juste avant. Dites-moi, Davidson. Ah, eh, on est obligés de les lâcher. Ça va bien mijoter, là. Ça va bien mijoter, monsieur Davidson. Écoutez, je fais comme je peux. Et toi, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Cheryl. Tu t'appelles quoi ? Tu t'appelles comment, toi ? Cheryl. Allez, tu vas me suivre. Allez, suis-moi, s'il te plaît. Mais j'ai pas eu le temps de parler avec mon avocat. Suis-moi, s'il te plaît. D'abord, 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 on commence par lui. Reste là-bas, toi. Très bien, j'aimerais me discuter avec vous. Bon, reste là-bas, voilà, allez. Je peux plus rester une seconde. C'est terminé. Comment il s'appelle celui-là, inspecteur Tom ? Dash, Winston, Davidson, Davidson. Ouais, parce qu'il est trop abordé. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Je suis là. C'est mon avocat. Oui, il n'a pas dit un mois avant que j'arrive. C'est normal, je suis là pour le défendre. Elle s'appelle comment ? Maître Mike Burger. Je posais à lui que je posais la question. C'est mon avocat qui répond à cette façon. Sachant que vous nous avez laissé absolument deux minutes pour expliquer et défendre ses principes et sa vie, je pense que vous vous doutez bien qu'il ne connaît pas encore totalement mon nom. Vous n'aviez qu'à arriver avant. C'est un peu de votre faute. Ah, mais je suis arrivé à l'heure. Je vois juste que vous traitiez... Bon, allez, John, on commence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces conneries. Bon, vous étiez où hier soir, avant qu'on vous interpelle ? J'étais devant cette banque. Vous étiez devant cette banque ? Très bien, il était quelle heure ? 22h52. 22h52. Tiens, tiens, tiens. Vous entendez ça, Tom ? Oui. Attends, il a dit combien ? 22h52. 22h52, oui. Le casse, il était à quelle heure ? J'ai bien peur qu'il était quelques minutes avant. Je crois que c'était 22h45. Exactement. Donc, à 22h52, qu'est-ce que vous faisiez en face de cette banque, comme ça, avec un comportement suspect ? Alors, excusez-moi, mon cher client, vous étiez parti chercher à manger pour votre femme juste avant. Donc, normalement, sur votre... Mais c'est vrai, ils vendent des steaks à la banque. Non, mais vous savez que la banque se trouve en ville, monsieur, donc à côté, il y a des magasins. Donc, si mon client a pour alibi d'avoir été chercher à manger avant, sur son compte en banque, il y a également des caméras dans la boutique qui peuvent trouver son innocence. Dites voir, vous êtes allé chercher à manger où, là, exactement ? Au Big B Shop. Au Big B Shop, à 22h52, alors qu'il ferme à 22h30. Non, 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 il ne ferme pas à 22h30. Il ferme à quelle heure, dites-moi ? C'était un samedi soir, et les samedis soir, c'est jusqu'à 1h du matin. C'était un samedi soir. Sinon, il y a le back morning aussi, là, petit. Bien sûr. Et du coup, ce que j'ai fait... Ah non, moi, ce que je suis en train de voir, c'est que c'est 22h30. T'as pas raison que... Le samedi, il y a des extras. Le samedi, il y a des extras. Le samedi, il y a des extras. J'ai l'habitude d'aller là-bas et... Non, j'ai l'habitude, c'est un resto que je connais très bien. Bien. Que j'ai repassé. Donc, vous allez à la banque pour retirer juste de quoi manger ? Vous avez retiré combien, exactement ? J'ai pas eu le temps de retirer. Non, il a été chercher à manger juste avant d'aller tirer à la banque. Il va payer avec quoi ? D'aller tirer à la banque ! T'entends ça, Tom ? Tirer à la banque ? D'aller tirer à la banque, oui. Tirer de l'argent. Donc, vous avouez que vous tirez à la banque, c'est ça ? Retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Donc, ça tire à la banque. Ça m'a l'air d'être des aveux, ça. Retirer de l'argent, retirer. Inspecteur Tom, on est face à des aveux, je crois. Mais attendez, j'ai une question. Alors, déjà, là, il y a un problème. J'avais aucun droit, messieurs. Vous êtes là pour l'accuser, vous êtes là pour l'interroger parce que là, à l'heure actuelle, il est déjà coupable avant même que vous ayez disputé avec lui. C'est vous qui avez dit qu'il avait tiré à la banque. Il a tiré de l'argent, c'est une expression. Il fallait dire tiré de l'argent et pas tiré à la banque. Madame l'avocate, vous êtes... Il a tiré de l'argent. Madame l'avocate, vous êtes pourtant la première à jouer sur les mots et là, vous ne maîtrisez pas vos propres mots ? Mais c'est marrant parce qu'il y a quelques secondes, vous m'avez dit que c'était ma faute. Je n'avais pas le temps de discuter avec lui. Maintenant que je le défends, c'est moi qui ne suis pas dans les bons mots. Vous êtes pas depuis combien de temps ? Depuis environ 3 minutes. Non, monsieur Davidson. 23h à peu près. Donc 23h30 et vous arrivez 3 minutes. Merci, Brigitte. J'en peux plus parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas le droit de fonctionner le système. Je ne savais pas exactement si j'avais le droit à un avocat. Je n'ai jamais foutu les pieds en prison. Écoute, tu ne vas pas nous toucher avec tes émotions de merde. On s'en bat les couilles. Oui, on sortait bien, on du compte. On va tous les jours, dès comme toi. On va se reconcentrer 5 minutes sur cet effet. Donc, tu étais à la banque, ok ? Oui, dites-là. Dites-nous. On va s'en occuper très vite. On va aller trotter. Vas-y, faites votre dépense. Tu n'as pas eu le temps de pouvoir récupérer. Et pourquoi tu n'as pas eu le temps ? Du coup, tu as commandé à emporter ou sur place ? Non, j'ai commandé sur place directement. Il a aidé de retirer de l'argent pour pouvoir manger. C'est ça que je vous ai dit, messieurs. Avez-vous croisé la personne qui était co-détenue avec vous ? Faites vite, s'il vous plaît. Oui, je l'ai croisé. Ah, sur les yeux. Vous ne pouvez pas les manger ensemble ? Non. Je n'ai pas mangé avec vous. À quelle heure l'avez-vous croisé ? Faites vite, s'il vous plaît. Allez, on passe. 22h53. 22h53 ? Et que vous a-t-elle dit ? Prends cette arme et fait en sorte d'être menaçant. Je lui avais dit, mais non. Et elle m'a menacé avec l'arme. Exactement. Mon client était sous pression, messieurs. Donc vous êtes en train de sous-entendre que votre collègue avec qui on vous a attrapé, c'est elle qui a braqué la banque. Je ne la connais pas. Oui, c'est elle qui a fait ce braquage. Elle a essayé de me remettre la faute en partant directement de là-bas. Allez, parfait, on y va. Allez, on va s'occuper de le deuxième. Vous pouvez revenir en cellule, monsieur. Très bien. J'ai le noté, monsieur. Ça fait ça pour défendre votre vie. Et je marche d'une manière très bizarre. Allez-y dans cette cellule. Charlie, c'est ça, non ? Je change de jambe. Est-ce que j'ai le temps de m'en soutenir rapidement avec ma cliente ? J'ai pas eu le temps. Absolument pas. Ah, votre commissaire a dit oui. Fermez votre bouche, monsieur. Allez, c'est pas comme ça qu'on s'adresse à un agent. Venez, venez, inspecteur Tom. Je parle comme vous. Vous vous adressez comme ça à mes clients, je vous adresse comme ça à vous. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous savez que je peux vous enfermer. Vous n'avez pas le droit non plus de m'acheter. Je peux vous enfermer dans cette cage. Vous savez que dans une autre vie, j'ai toujours rêvé d'être inspecteur. Vous pouvez passer les menottes aussi, c'est ça ? Il y en a un qui a avoué à demi-mont à voir. Tirez à la banque. Je préfère les twists, comme au cinéma. Moi, je préfère les Mars de mon côté, c'est meilleur, c'est plus chocolaté. Moi, je préfère les donuts. C'est normal, inspecteur Tom. Pourquoi ? Parce que vous êtes inspecteur aux Etats-Unis. C'est ça que je me disais aussi. Bon, allez, ça y est. Allez, on vous embarque, c'est parti. Mais je vous jure, c'est des conneries. Arrête de chialer. Sauvez-moi, madame. Arrête de chialer. Excusez-moi. Assieds-toi, direct. Bon, allez, commence par tout nous dire. Bon, écoute-moi. Waouh. Attends, t'es énervé. Écoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, excusez-moi. Vous venez de frapper ma cliente ? Non, je n'ai pas frappé sur la table. Je n'ai pas frappé sur la table. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton collègue, là, nous a dit que tu lui avais fourni une arme et donc que c'était toi la braqueuse. Mais oui, mais tu ne le connais même pas. Mais vous étiez ensemble, juste après le braquage, juste à côté. Moi. Dans tous les cas, il nous a dit que tu lui avais donné une arme. La question, elle est simple. Tu lui avais dit de la cacher. Voilà, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as donné une arme et tu lui as dit d'avoir un air menaçant ? Dis-nous. Donc, si tu ne craches pas tout tout de suite, c'est toi qui vas être enfermé. Tu vas tomber, tu vas tomber. Il nous a donné les informations. Il nous a donné les informations. Il nous a donné les informations. J'ai une question à vous poser, mademoiselle Kirby. Mais pourquoi ils vous ont dit ça ? Vous le croyez ? Bah, dites-nous alors la vraie version. Dites-nous la vraie version. Mademoiselle Kirby, j'ai... Mademoiselle Kirby, j'ai... Mademoiselle Kirby, j'ai... Mademoiselle Kirby, j'ai... C'est pas la meilleure des défenses, madame. Ça m'a pas l'air d'être la meilleure des défenses. On va l'enfermer. Mademoiselle Kirby, est-ce que vous étiez masqué ou pas ? Elle va sauter, celle-là. Elle va à son acolyte pour lui dire d'avoir un air menaçant. Exactement. Oui, mais avec... Oui, mais mon cher monsieur, avec les scies, on refait le monde. Moi, je... Non, on coupe du bois, madame. On coupe du bois avec des scies, ok ? Déjà, déjà... Est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce qu'il y avait une cagoule ? Est-ce qu'il y avait une arme ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait incriminer ma cliente ? Oui ! Eh bien, sachez qu'on a retrouvé l'arme. L'arme est soit possédée par votre cliente, soit possédée par votre client. Plusieurs témoins ont reconnu un comportement suspect. Dites-nous. Messieurs, je ne connais pas cet homme. C'est véridique. Alors... Cet homme était dans la banque, effectivement. Il était avec les old man en train d'essayer de récupérer de l'argent. Mais cet homme, je ne le connaissais pas. J'étais tranquillement en train d'aller rejoindre ma baby girl à la maison. Et quand je suis passé dans la rue arrière, il y a des man qui sont arrivés masqués. Ils m'ont dit, viens là, viens là, rentre dedans. Du coup, je suis rentré dedans. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait les sirènes, il y avait tout. Donc, on vous a retrouvé à l'intérieur. Oui, on m'a... Oui, j'étais otage. On m'a pris en tant qu'otage. Mais la question, c'est pourquoi on vous arrêtait alors, Garbi ? La question de pourquoi on m'a arrêté. Ça ne retient pas la route, cette histoire, inspecteur Tom. Non, mais comment ça ? Et qu'on vous a arrêté à l'extérieur ? Non, on est venu m'attraper. J'étais à l'extérieur. Je partais rejoindre ma baby girl. Et ensuite, il y a des man qui sont arrivés. Ils m'ont pris avec eux. Comment on vous a arrêté ? Ça pourrait vous sauver, Garbi. C'est-à-dire, comment ça, on m'a arrêté ? Vous parlez de qui, là ? Parce que là, on a mon client numéro un. Monsieur Aziz. Ok, écoutez-nous, écoutez-nous. Pourquoi on m'arrêtait ? Pourquoi on m'arrêtait ? Parce que j'avais un peu de weed sur moi. J'avais de la weed. Eh, eh, s'il vous plaît. On va perdre 10 points. Donc, dites qui c'est. On sent pas les couilles. Mais c'est pas moi. Mais si on trouble, t'as marqué coupable ou pas ? Mais déclare-toi coupable, c'est bon. Ouais, déclare-toi coupable. Mais, mais je le suis pas. Ah, ok, donc c'est l'autre. Ok, super, voilà. T'es l'autre à 100% ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je... Mais je le suis... Mais je sais pas. Non, non, mais là, c'est pour la classe. Là, c'est pour la classe. C'est ce que je vous dis, messieurs les agents. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un client retrouvé à l'extérieur avec une possession d'armes. Et ma cliente, là, ici présente, qui a été retrouvée à l'intérieur sans armes, sans rien du tout. Donc, je suppose qu'elle est innocent. Non, mais, eh, on arrête cette affaire. On parle de la classe. J'avais juste de la weed. Écoutez, c'est qui ? Donc, c'est qui qui a écrit coupable sur son putain de pad ? On a juste à accuser l'autre. Eh ben, donc, c'est l'autre. Que je vous dis, c'est l'autre. C'est l'autre, ok. Voilà. Bien joué, inspecteur. Comment je fais pour me louver ? On s'en bat les couilles. Allez, c'est bon, monsieur le professeur. Je pense qu'on a notre coupable. Alors, on sait qui c'est, monsieur. Alors, nous allons arriver aux conclusions. Oh oui. On a des aveux de madame Keryl. On a des aveux des... En tant que policiers, qu'est-ce que vous écrivez sur votre rapport ? Alors, sur mon rapport, c'est que monsieur Davidson avait une arme sur lui juste après le braquage de banque. Exactement. Il y a un témoignage oculaire de madame Beryl sur monsieur Davidson qui était dans la banque, accompagné de ses acolytes. Et donc, bah, monsieur Davidson, bonne chance pour les 20 années de prison qui arrivent. C'est monsieur Davidson le coupable, effectivement. Monsieur Davidson est coupable. Mademoiselle Kirby serait donc juste témoin oculaire. Témoin oculaire, en tout cas. Effectivement. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Exactement. Très bien. Eh bien, regardons un peu les papiers. Alors, mademoiselle Kirby était coupable. Et ouais les mannes. Monsieur Jean Aziz était aussi coupable. On était tous les deux coupables. Et bah monsieur Jean Aziz vous avez tout perdu. Et ouais. Et moi j'ai gagné. Et bah monsieur Jean Aziz vous prenez moins 10 points dans la gueule. Vous les policiers vous prenez que moins 5 points. Et mademoiselle Digshit vous prenez plus 10 points. Mais c'est nul. Mais ça revient. Et mademoiselle McBurger plus 5 pour avoir sauvé. Mais on a perdu 5 points là la classe. Oh les abrutis on a perdu 5 points. On est curieux. Le 10. Mais on a perdu 5 points et vous êtes contents. Mais vous êtes bêtes. Oh là vas-y on rentre on rentre. Mais pourquoi on a perdu 5 points. Mais non on a. Mais faites le calcul. Mais si. On doit se rendre à l'école là. Aï 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 aï. Mais non ça s'annule. Mais ça s'annule pas. Mais non. Mais si. Il vient de dire Aziz vient de perdre 10 points. La peine fois. Moi je viens de gagner 10 points. Mais qui sont cons. Mais qui sont cons. Moi je viens de gagner 10 points. En tout cas je sais. Elle en a gagné 5. Je sais qui est pour la classe bleue. Et qui n'est pas pour la classe bleue. Bah ouais. Là c'est net. Déposez vos tenues. Et vous allez en courant à la photo de classe. On nous attend. Allez vite. Et bien sûr. On ne parle pas de ce petite erreur de simulation au début. N'inquiétez pas. C'est carré. Vous pouvez me faire confiance. Très bien. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titres par Juanfrance